Musique Alors quand vous êtes accompagné d'une dame et que vous passez devant une joaillerie, parce que vous êtes par exemple... Change de trottoir, il ne faut pas passer devant une joaillerie. Il faut presser le pas, hein. On va accélérer, il y a un braquage. Oh tiens chéri, regarde de l'autre côté, il y a un truc pas mal, et hop, il y a un magasin de chaussures en face. Ça, ça s'appelle tomber de se mettre dans la gueule du loup. Le problème c'est qu'à chaque fois que tu tournes la tête, il y a des chaussures, des sacs à main, des bijouteries. Ça devient dur, hein. Ah bah oui. Surtout avenue Montaigne. En matière d'électricité, est-ce que vous vous éclairez surtout à l'heure où vous savez que le courant est moins cher ? Parce qu'il y a des heures, hein. C'est la nuit. Oui, c'est 11h du soir. C'est pas pratique. Moi je me fais plaisir, j'allume la lumière la nuit, voilà. Non mais par exemple, on met souvent la lumière quand il fait sombre. Non mais les domiciles un peu modernes, ils ont les appareils par exemple qui font tourner les machines à laver la nuit. Donc ça coûte moins cher. Oui, tu mets un programmateur. Un programmateur. C'est agréable pour dormir quand t'as tout l'immeuble qui sitait une grande maison. Quand t'as tout l'immeuble sur essorage. Par exemple, pour le chauffage, s'il y a un rayon de soleil, vous baissez tout de suite le chauffage ? Il y a des thermostats automatiques maintenant, j'ai un truc comme ça, en fonction de la température, automatiquement, hop, ça vous arrête de la chaudière. C'est plus avec un poids à la bois quand même. Non mais c'est vrai que c'est très pratique, plutôt que de chauffer quand il fait déjà chaud, le truc automatique. Ça c'est pas mal de faire, c'est-à-dire que si on peut économiser évidemment de l'argent comme ça, c'est bien. Ah ben là, tu peux économiser beaucoup sur ce genre de truc. C'est comme les volets roulants là, c'est tout solaire, donc c'est super ça. C'est-à-dire ? T'as le volet électrique qui se lève tout seul et qui se recharge avec juste le solaire. Donc t'as même pas de courant qui alimente tout ça. Quelle économie dis donc ! Une fois le matin, une fois le soir... Non mais il faut isoler ses fenêtres aussi, si on ne veut pas, pour que le gars... Moi ma zigou... Sinon le gars se part. Oh, c'est le gars ! Quand on pourra se faire recharger la zigounette au solaire, quelle économie ! Ah oui, ça sortit bien, oui ! Quelle économie ! Alors il y a un signe d'économie qui paraît-il ne trompe pas, c'est quand on se lave les dents, bon, hypothèse de travail, de replier après chaque usage le tube. Oui. Vous le faites ? Oui, ça je le fais ça. Enroule le tube. Oui mais ça n'existe... Maintenant les tubes sont différents, ils sont des tubes en... C'est un peu gonflé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plier le tube. Si, 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 si... Ah bon, moi j'ai des tubes... Non mais tu te laves les dents à la vaseline, toi, c'est pas possible ! Non mais... Tu t'es fait avoir, mon petit fils ! Non mais ils sont en plastique maintenant ! C'est introuvable, les tubes d'antiprise dont vous parlez, il n'y en a plus... Non, c'est parce qu'ils sont en plastique, effectivement, donc ils ne restent plus enroulés. Après t'appuies sur le bouchon, tu le roules jusqu'au bout, quoi. Oui, oui. Ça c'est des tubes qui... Mais là, on perd rien ! Moi j'y vais à l'avance ! C'est plus par propreté que par économie, en réalité. Il n'y a rien de plus moche qu'un tube écrasé qui reste comme ça... Oui, et puis quand tu voyages dans une trousse, ça tient moins de place, quoi. Non mais tu vois, c'est aussi une façon de ne pas gaspiller un produit. Vous faites ça, vous, Philippe, avec les tubes ? Non, parce que je ne suis pas à droite de mes mains. Mais je le déplore, parce que... Non, ce n'est pas pour faire des économies, mais c'est vrai qu'autrement... En plus, alors il y a... Moi, quand je repliais les tubes, parce que là j'ai renoncé, je crevais généralement le tube et j'en mettais partout. Ah oui ! Alors il y a aussi la... Il y a une économie, moi, que je recommande à tout le monde, c'est la bouteille d'huile. Quand il y a très peu d'huile qui reste, moi je la retourne. Ah là, bien sûr ! Bah oui, pour faire tomber la dernière goutte. Ah bah attends ! Tu gagnes au moins 5 centimes de... Ça m'énerve ! C'est ce que fait ma femme avec moi ! D'ailleurs, elle t'appelle bec citron ! Elle peut le faire avec toi, tu es très souple ! Moi, je fais ça avec le shampoing ou le gel douche, par exemple. Parce que vous avez remarqué que bien souvent, quand c'est quand même liquide mais pas trop, au moment où vous avez besoin de vous foutre le shampoing et tout ça... que vous devez pas en prêter facilement ! D'autant plus que les rares fois que je l'ai fait, ça m'a pas porté bonheur, franchement ! On perd son argent et on perd ses amis ! Oui, c'est ça ! On a du mal à remplir ses sous ! Oui, c'est ça ! Il me demande de l'argent et je peux pas lui faire 10% ! Tu peux pas lui faire 10% ! Non ! Par contre, si tu payes... C'est un échéance fixe ! Oui, c'est pas toujours aux mêmes dates d'ailleurs ! Le 15 du mois, février, septembre... C'est peut-être plus difficile, c'est le premier tiers, ça fait toujours mal ! Ah oui ! Après, ça va, ça glisse tout seul ! Est-ce que vous avez toujours une pièce d'un euro sur vous pour donner des pourboires ou faire la charité ? C'est utile, oui, d'avoir des pièces d'un euro... C'est utile pour les caddies de supermarché ! Tu laisses ton caddie, il y a un mec qui passe, il te pique ta pièce d'un euro, t'as l'air con ! Il faut mieux faire le petit jeton en plastique, ça va très bien ! Après, moi je dis toujours, la pièce d'un euro, j'aime pas donner la pièce, ça fait mesquin ! Aux Etats-Unis, il y a le billet d'un dollar, et je pense qu'en France, si on avait le billet d'un euro, on serait beaucoup plus généreux avec le pourboire ! Il y a le billet de 5 euros... C'est trop cher ! 5 euros, ça fait 30 balles ! 5 euros, c'est déjà un sandwich ! C'est un joli petit pourboire ! Quand vous voyez tous les gens qui vous tapent, vous rentrez chez vous, il fallait à la banque faire un prêt ! Au moment des étrennes, est-ce que vous faites semblant d'être absent lorsque passent le facteur et les pompiers ? Il passe plus parce qu'il y a des codes ! Il passe de moins en moins, c'est vrai ! Et c'est parce que le calendrier aussi a tendance à disparaître, j'ai l'impression ! Non, les pompiers, non ! Attendez, attendez ! C'est pour tester votre générosité ! Une fois par an, il y a des gens qui vous rendent des services tous les jours ! Donnez une petite pièce, ça ne va pas vous ruiner ! Un billet même, parce qu'on ne va pas donner une pièce ! D'autant que moi, généralement, je file la pièce et je ne prends pas le calendrier ! Gardez-le en plus et vendez-le deux fois ! Ah non, ça c'est pas bien ! Il faut prendre le calendrier ! Il faut prendre le calendrier ! C'est beau le petit calendrier ! Radin toi, même moi je file 10 euros pour les éleveurs ! Oh dis donc ! Vous êtes radin, moi je file au moins 20 euros ! Quand je suis là, je dis, c'est qui ? Ah, il n'y a personne ! Ben, on va passer l'année prochaine ! Une fois tous les deux ans, c'est bon 20 euros ! Moi je file un billet de 100 francs, ça me permet de les écouler ! Il n'y a que qui les prennent !